Le problème, c'est que là, je fais partie d'un groupe et la communication est contrôlée. Apparemment, la production de trucs, ce n'est pas du tout transparent comme filière. C'est super transparent, les gars. Nous, on publie nos vidéos. Sans filmer, non. D'accord. Je suis un peu gentil. Je t'ai une attention à notre image. Et donc, voilà, tout ce qui est diffusé, c'est géré par notre service de marketing communication. Nous allons vous montrer ce que le groupe Aqualand ne veut pas que vous voyez. Aqualand est le leader français de la production de truites. Trois truites fumées sur quatre sortent de cette usine. Le groupe est connu notamment par ses marques OVIV et Landvica. Il fournit aussi de nombreuses marques distributeurs et la marque Laberry. Nous nous sommes rendus dans le sud-ouest où nous avons enquêté dans plusieurs piscicultures et à l'abattoir d'Aqualand. Comme la majorité des autres animaux, les poissons sont élevés de manière intensive. Des truites de cette pisciculture sont des truites triploïdes, ayant subi une modification génétique. Elles passent plus de deux ans enfermées dans ces bassins en béton. Elles n'auront jamais connu les rivières, la liberté. Elles survivent entassées les unes contre les autres. Vous sortez combien de tonnes par an ? 500 tonnes. Oui, on a une autorisation de 4 sites, c'est pas très bon. Il y a aussi, c'est pas tout pareil. Ah ouais ? Tout le monde produit un peu plus quoi. Ces conditions d'élevage intensives auxquelles sont soumises les truites conduisent immanquablement à un fort degré de stress, à des blessures et à des maladies. En raison de cette surpopulation, les poissons ont du mal à respirer. Elle a plus vraiment assez d'oxygène comme celle-là, tu vois, devant moi. C'est juste parce qu'elle donnerait une maladie, des parasites. Nombreux sont ceux qui n'y résistent pas. Parce qu'elles grossissent plus vite, les éleveurs ne font naître que des femelles stériles. En élevage standard, les centres de reproduction transforment les femelles en néomales, en nourrissant les alevins avec des hormones stéroïdiennes. La vie misérable des truites s'achève à l'abattoir. Elles sont violemment déchargées. Elles se débattent, suffoquent. Mais malgré tous leurs efforts, elles glissent vers un bac d'eau saturé en CO2 où elles vont s'asphyxier. Destinées à les étourdir, le dioxyde de carbone crée des réactions douloureuses chez le poisson. Les poissons sont immobilisés, mais ne perdent conscience qu'au bout de plusieurs minutes. Ils sont pourtant rapidement saignés, éviscérés et découpés. Sous-titrage Société Radio-Canada